Bonjour David, donc enchanté de t'avoir une nouvelle fois avec nous. Je t'ai proposé de passer ce petit moment ensemble pour évoquer le sujet de la reprise. Donc effectivement, on est dans un contexte très particulier avec ce temps long sans jeu pour beaucoup de clubs et ou d'entraîneurs et ou de joueurs. Et effectivement, souvent on aborde la question de la reprise d'une saison d'un point de vue physique. Et en fait, ensemble, j'aimerais qu'on aborde avec toi le sujet d'un point de vue tactique, stratégique et au niveau des contenus. Et effectivement, voir aussi que ce point-là est un point important, essentiel dans la préparation et l'organisation d'une saison, quels que soient nos niveaux, que ce soit pour les amateurs, que ce soit pour le monde pro, bien sûr. Et donc, j'aimerais bien qu'on échange avec toi sur ce sujet-là, que tu nous donnes ta vision, tes idées autour de ça pour aider un maximum de gens à se dire, tiens, oui, ça peut m'aider à bien préparer ma saison. – Écoute, avec plaisir déjà. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour Philippe, bonjour Sébastien, bonjour à tous. Donc, c'est vrai qu'on aborde souvent dans notre culture française le handball par l'aspect physique où on veut d'abord faire la piste, d'abord courir pour éviter de se blesser, d'abord faire du renfort musculaire, etc. Sauf qu'aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est qu'on est tous limités dans le temps. Je dirais même plus au niveau amateur ou peut-être l'été, on peut aller peut-être à trois, quatre séances, mais on est vite réduit à deux séances. On a beaucoup d'envie, surtout après une période Covid, on n'a pas pratiqué. Donc, l'entraîneur va avoir envie de faire énormément de messages à ses joueurs, ses joueuses. Les joueurs, les joueuses vont vouloir tout donner très vite. Donc, c'est important de repartir sur des choses claires, précises. Pour ça, c'est très simple. Il faut que chaque entraîneur parte de son petit carnet d'entraîneur, son petit stylo d'entraîneur, et qu'il définisse un petit peu ce que c'est pour lui, sa philosophie de jeu, son projet de jeu, quel joueur il a pour rentrer dans ce jeu-là, dans cette philosophie, et qu'il puisse le décliner au jour J du premier match. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit savoir faire ? Et derrière, j'ai combien de semaines ? Quatre, cinq, six semaines, à deux, trois entraînements, quatre entraînements, et je le décline au fur et à mesure. Donc, ça, c'est ce qu'on va décliner pour la plupart au niveau physique. Il faut le décliner dès le départ au niveau handball. C'est-à-dire que dès la première séance, on rentre dans du handball. Dès la première séance, il faut que les joueurs, les joueuses, touchent du ballon. Alors, il est clair que ça ne va pas être sur un volume très important, donc une durée très importante, ou une intensité proche du match. Ça, c'est clair et net. Par contre, dès la première séance, on doit reprendre du plaisir à toucher la balle, manier la balle, se faire des passes. Par contre, on va l'adapter. Donc, des choses simples, les fondamentaux respectés. Si on doit faire un jeu, on aime tous le jeu qu'on connaît, le touchdown, on va respecter les principes de montée de balle avec de l'écartement, de l'étagement. On peut demander, si on veut aller vite en étagement, de limiter le nombre de passes vers l'avant, ou mettre un petit chronomètre pour dire, voilà, si vous marquez en moins de dix secondes, après un point ou une balle récupérée, vous avez deux points. Donc là, on met une animation avec un temps chrono, un bonus, on challenge les équipes. Si on veut créer de la cohésion d'équipe, on dit aux équipes, voilà, la règle, c'est celle-là, quatre passes max ou dix secondes, deux points, organisez-vous. Mettez en place votre projet de jeu. Comment vous allez organiser ? Comment vous allez faire ? OK ? Donc déjà, on rentre dans une stratégie de partage d'équipe. Les passes, on peut les faire à deux mains pour éviter que ça tape trop fort au niveau des épaules, par exemple. Et sur le touchdown, si on veut éviter une passe de zone à zone pour éviter de se péter l'épaule dès la première relance de la saison, on demande des passes à deux mains avec un premier relais dans le premier demi-terrain. OK. Voilà. Et on rentre déjà dans un jeu orienté en balle, grand espace, où on va demander aux défenseurs de jouer sans contact, mais à la touche, pour éviter justement d'arriver à la percussion, au contact et à la foot. Après, charge à l'entraîneur, quand ça va devenir chaud dans les dernières minutes ou les derniers instants du match, peut-être de faire attention, de faire baisser un petit peu la pression, qu'il n'y ait pas trop de percussion, etc. Et de rappeler aux premières fautes, attention, là, première faute, on rappelle, on démarre, etc. Donc, sur ces séquences-là, pour éviter d'aller trop loin, favorisez des petites séquences de jeu, voir comment les joueurs et les joueuses se comportent. Si vous voyez qu'ils sont vite tout rouges, vite tenseurs, vite les mains sur les genoux, faites des petites séquences, des pauses, hydratations. Cet été, il va faire chaud. D'accord ? Et on redémarre. Donc, ne pas hésiter à espacer, ne pas hésiter à laisser du temps pour les joueurs, les joueuses récupérer. Et justement, pouvoir remettre la cohésion d'équipe sur la stratégie, réévaluer les stratégies et commencer déjà à rentrer dans une collaboration d'équipe et dans un travail sur des fondamentaux. Voilà un petit exemple. OK. Et là, juste pour rebondir sur cette proposition-là, ce qui est vraiment très intéressante, c'est quand tu fais réfléchir tes joueuses et joueurs sur la façon d'aborder justement même ces petits jeux, tu leur laisses le champ libre totalement ou au départ, par exemple, surtout dans ces périodes-là un peu d'avant-saison, est-ce que tu as déjà évoqué avec elles le projet de jeu ou tu les laisses libres par rapport à ça et tu essaies d'en tirer par rapport à leurs idées à eux ? Je ne sais pas si ma question est claire. Totalement libre. Oui, c'est très clair. Mais là, alors déjà, il n'y a pas de petits jeux. Il n'y a que des jeux en référence à un ami entraîneur qui se reconnaîtra. Je les laisse totalement libres. Et l'idée de ça, c'est d'avoir l'œil de l'entraîneur sur la collaboration dans chaque équipe, qui prend le leadership, qui parle et voir qu'est-ce qui va se passer. Pourquoi vous avez gagné ? Pourquoi vous avez perdu ? Pourquoi ces actions fonctionnaient ? Pourquoi ces actions n'ont pas fonctionné ? Qu'est-ce qu'on peut optimiser ? Par contre, la régulation se fait dans les petites pauses. C'est pour ça que faire des petites pauses et pouvoir rajouter des consignes au fur et à mesure du jeu va permettre d'enrichir le jeu, va permettre aussi d'enrichir les échanges. Parce qu'au début, je vais vous le donner dans mille, tout le monde va se regarder et faire « Oui, oui, on a compris. T'inquiète pas, coach. On a compris. » Tout le monde va jouer et il ne va pas y avoir de coordination au départ. Comme on veut favoriser la collaboration et que le premier jour de championnat, on ait une équipe cohésive avec un objectif commun, favoriser cette communication dans les jeux, dans les défis. S'il y a une équipe qui prend 6-0, ne vous inquiétez pas qu'elle va vite communiquer pour la deuxième manche. Oui, oui, oui. Elle va mettre en place les outils pour essayer de gagner. Et ça, là, par rapport… Moi, j'adore, mais ça, j'ai un peu une idée de la réponse, mais ça, on peut le mettre en place dès quelles catégories, justement ? Je pense que ça fonctionne aussi chez les jeunes. Du tout petit ou plus grand. On est dans un sport d'équipe. On veut favoriser de l'échange, de la communication. Moi, je dirais, je dirais, je vais y aller plus loin, c'est une éducation. C'est-à-dire que si demain, on veut des jours autonomes, à un moment donné, il faut le faire très vite, très tôt, pour pouvoir l'expérimenter, pour le développer. Et c'est en ça que, par exemple, sur les équipes seniors, si on le met en place et que ce n'est pas culturel, parce qu'on est une fille qui vient d'un autre club ou qui est dans mon club, qui sort d'un entraîneur qui était très directif, avec des infos très descendantes, elle va peut-être attendre l'information. Sauf que rendre les jours acteurs, c'est aussi un facteur clé de la motivation et de leur investissement dans le groupe et dans l'équipe. D'accord ? Donc là, on n'est plus sur un aspect monagérial, dynamique d'équipe, mais c'est là aussi que vont se faire les choses. Et on sait que dans les équipes féminines, la relation à l'autre est très importante, que la notion d'équipe, de jouer ensemble est très importante. Et créer ce lien dès les premières séances, c'est faciliter aussi l'intégration peut-être des nouvelles joueuses et être en capacité de créer une dynamique ou de voir les problèmes qui vont se poser et d'essayer de les résoudre. Donc, du coup, là, effectivement, sur ce point, très vite, donc, intégrer cette collaboration à la reprise. Et après, alors, je ne sais pas si c'est pertinent ou pas de faire la distinction. Est-ce qu'on devrait théoriquement, en tant qu'entraîneur, fonctionner différemment si on a un projet, on va dire, avec des joueurs, joueuses qui sont formés, entre guillemets, on a plus un objectif de résultat en termes de championnat ? Et est-ce que c'est différent si on a une stratégie de formation, notamment chez les plus jeunes, mais pas que, parce qu'on peut avoir de la formation chez les seniors, bien évidemment aussi. Du coup, est-ce que là, on doit, à ton avis, faire une préparation stratégique, ou en tout cas de nos contenus, de nos projets de jeu, différentes, selon qu'on joue, tu vois, une place en championnat, une montée dans un championnat, où on joue de la formation, notamment auprès des jeunes ? Pour moi, sur les premières semaines, ce qui prime, c'est les fondamentaux. Donc, les fondamentaux, le savoir-faire individuel, recevoir sa balle en course, l'orientation des appuis, le bras armé, les équilibres, parce que tu peux être en formation, tu peux avoir un aspect compétitif. Si tu ne sais pas attraper un ballon, faire une passe, c'est marquer un but, ça ne sera rien. Tu ne prendras pas de plaisir. Donc, pour les plus jeunes, ils ne prendront pas de plaisir. Les seniors ne prendront pas de plaisir, puisqu'ils ne seront pas performants, ils ne seront pas dans leurs objectifs, et on ne leur donnera pas les moyens de leurs objectifs. Un joueur qui a confiance, c'est un joueur qui a des savoir-faire, qui sait faire des choses, et qui a ancré des savoir-faire, et qui sait qu'avec ces savoir-faire, il sera performant. Après, il peut toujours avoir un très grand dernier face à lui, il peut avoir une équipe meilleure, mais il connaît ses points forts, et il pourra se baser dessus. Donc, nous, l'objectif de la préparation, c'est revenir aux fondamentaux, les bases. Comme je vous l'ai dit, en attaque, ça va être, si on est deux, trois, les écartements, les étagements, le jeu en course, les prises de balles, prendre du plaisir à faire la passe décisive, prendre du plaisir à jouer pour les partenaires, se replacer, se replacer dans l'espace, tout ce qui est engagement, désengagement, en attaque. Et pour ça, sur un début de saison, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est tous les gens en surnombre. Ça permet quoi ? Ça permet de jouer, faire venir les défenseurs, il vient, il vient pas, il vient, je lâche, il vient pas, je shoot. Et là, je suis dans le duel avec le gardien. Donc, en fait, je ne suis pas sur un 2 contre 1, si j'ai un 2 contre 1, mais je suis sur un 2 contre 2. Oui, oui. Parce que j'ai un défenseur, un gardien. Donc, mon défenseur, il faut aussi qu'il soit intelligent, pour dire, je vais peut-être faire tirer lui ou tirer lui, je vais essayer de léger au maximum pour que mon gardien puisse faire l'arrêt. Donc, à la fois, je fais une collaboration d'attaquants et le défenseur, c'est pas juste laisser un défenseur dans un très grand espace avec aucune chance, mais c'est de trouver le bon espace pour challenger à la fois les attaquants, pour qu'ils jouent, avoir cette notion tactique d'écartement, de fixation, de prise de balle en course, de replacement dans l'espace libre, et en même temps de jeu avec le défenseur, je le fais venir, je le fais croquer, je le piège, hop, je donne la balle, c'est gagné. Et s'il n'a pas passé pas bonne, si la technique n'est pas bonne, le partenaire, il ne pourra pas marquer le but. Donc, il y a aussi ce travail technique qui est important et qui va se mêler autour de petits jeux, de 2 contre 1, de 3 contre 2, 3 contre 2, demi-cent arrière-hélié, assez classique, sauf que balle assez classique selon l'espace que je donne, selon l'enjeu que je mets. Si je compte des points pour l'attaque, pour la défense, puisque je rappelle qu'en défense, si j'ai 2 défenseurs et un gardien, ça va être un 3 contre 3. On peut mettre un petit peu de piment, un petit peu de jeu. Après, si je veux qu'il y ait du désengagement, par exemple, sur une base arrière, si je mets un 3 contre 2, allez, 2 arrières, un pivot, 2 défenseurs sur le secteur que vous souhaitez, central ou écarté, je peux demander une réception de balle en dehors des 9, systématique de la base arrière. Il faut obliger les arrières à se les engager et ne pas recevoir la balle dans les 6 mètres. Je peux challenger les arrières au bout d'une semaine. Allez, on a fait 2-3 entraînements. Au niveau des épaules, on est bien. Les arrières, tirant dehors des 9 buts, c'est 2 points. Par exemple. Mais ça, c'est au bout d'un certain temps. OK ? Donc, c'est quelles règles je vais donner, quels bonus je vais donner, quels challenges je vais donner aujourd'hui, à mes joueuses, à mes joueurs, pour obtenir ces petits jeux. Sachant que plus les espaces vont être réduits, plus il va falloir les écarter. Plus il va falloir qu'ils soient précis dans l'écartement. Ce n'est pas parce que je vais avoir des très grands espaces que les joueurs vont forcément s'écarter. En général, si on fait un 4 contre 3 sur un grand espace, les arrières vont se rapprocher, les ailiers vont se rapprocher. On n'aura plus vraiment d'écartement. Alors, si je réduis l'espace et qu'il y a un défenseur à déplacer, là, il faudra que je sois précis au ras du plot, au ras de la ligne, pour bien écarter le défenseur, le faire venir, bien le fixer. Et s'il ne vient pas, je shoot. Exactement. Et il faut vraiment apprendre au joueur, le défenseur ne vient pas, je shoot. Et ce n'est pas s'il ne vient pas sur moi, c'est s'il ne vient pas sur mon espace de bras. S'il n'est pas dans mon espace de bras, je shoot. Il peut être devant moi, devant mon nez. Si mon bras est libre, je shoot. S'il est dans l'espace de bras, c'est tous ces petits jeux-là où il faut que nos attaquants soient des buteurs. Et nos défenseurs, il faut qu'ils soient dans le jeu, dans le piège tout le temps, même en infériorité, on doit pouvoir les valoriser. Si je réduis l'espace, ce sera plus facile pour eux. Si je l'agrandisse, ce sera plus difficile. Donc là, tu vois, je fais référence à ma dernière intervention sur l'article qu'on avait fait tous les deux, sur les régulations. Je m'en souviens. C'est vraiment la petite touche de l'entraîneur, savoir réguler ses espaces, donner les challenges, les défis, pour que c'est une source plaisir. Puis le hant, ça reste un sport de challenge, il y a un temps limité, il y a un score. Donc, il faut savoir jouer avec ça. Et je pense qu'on peut très vite y jouer. Juste là, effectivement, j'adore de toute façon cette notion de revenir, en tout cas de revenir au plaisir, d'amener le plaisir en restant sur les fondamentaux et de mettre les joueuses-joueuses en condition de réussite. Mais c'est vrai que souvent, après c'est peut-être logique, ou en tout cas, on associe le plaisir et les fondamentaux au niveau de l'attaque. Par contre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Comment tu verrais la chose pour amener du plaisir et surtout réintégrer les fondamentaux au niveau de la défense ? Tu vois, parce que ce n'est pas évident aujourd'hui, notamment chez les jeunes. Les jeunes, ils démarrent, ils veulent marquer des buts. Donc, leur premier réflexe, c'est la défense. Aujourd'hui, avec le jeu rapide, on essaye de se projeter beaucoup en attaque, beaucoup en attaque. Et j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu nos fondamentaux de défense. Et comment justement les remettre et redonner du plaisir autour de ça ? Alors, un des piliers qui fait le handball français, c'est la défense. C'est le B.A.B. C'est vraiment le cœur de notre différence. Il y a deux ans, Ligue des champions, on fait un très beau parcours et on fait la différence en défense. Les entraîneurs espagnols sont des entraîneurs de grande qualité. Ils ont un style de défense avec beaucoup de dissuasion, beaucoup de jeu. Nous, quand on est Jean-Ligue des champions avec notre défense à la française, beaucoup dans le combat, beaucoup dans l'engagement physique, mais aussi avec de la dissuasion et de l'intelligence tactique, on les mettait en très grande difficulté. Pour amener ça, c'est très simple. Aujourd'hui, tu l'as dit toi-même, le joueur veut marquer des buts. Nous, on va lui proposer de marquer des points en défense. C'est-à-dire que sur ton 3 contre 2, tu mettais deux défenseurs ton gardien. Les défenseurs imposent une course vers l'extérieur ou mettent l'attaquant dans une situation difficile au bout de crédit d'action et il y a un arrêt de gardien. Ça fait un point pour la défense. On intercepte le ballon ou, je dissuade, le porteur lance la balle en touche ou il y a une paire de balle. Il faut des fautes offensives provoquées par la défense. Ça fait un point. Et si les attaquants veulent marquer des points, il faut qu'ils passent en défense. Pour passer en défense, il faut qu'ils marquent le but. Et là, ton match, tu l'inverse. Ce qui compte, c'est les points, mais c'est les points marqués en défense. Et là, du coup, au début, tu fais ton 3 contre 2, tu annonces ton 3 contre 2, ton secteur, tu le limites pour laisser une chance à la défense. Là, tu vas typiquement dans une défense de zone. Ça va flotter vers la dissuasion, ils vont se déplacer, etc., dans un premier temps. Tu peux très bien le faire en homme à homme aussi. OK ? Par contre, tu donnes la main à la défense. Et au début, c'est comme tout. Tu donnes les consignes, tu donnes les consignes, tu les laisses se débrouiller, ils communiquent entre eux, y compris avec le gardien. Et le gardien, il veut quoi ? Peut-être le gardien va parler, peut-être le gardien va faire un. Puis au bout de 3 buts, il va peut-être leur dire « Attends, tu me laisses tirer lui, lui, tu me l'amènes dans ce secteur-là et lui, je ne veux pas qu'il tire. » Et déjà là, tu as mis une collaboration et une intelligence tactique. Et tu as des joueurs qui vont déjà être dedans. Parce que dans toutes nos équipes, des plus petits aux plus grands, on a des joueurs un peu plus malins, des joueurs un peu plus malignes, un peu plus intelligentes, qui vont dire « Attends, lui, à l'aile, il n'est pas bon. On ferme fort sur les deux-là et lui, on laisse tirer. » D'accord ? Et là, ils vont être dans le jeu. OK ? Alors, ça ne t'empêchera pas de revenir après sur du travail plus technique, sur de la motricité défensive, avec des petits jeux de dissuasion, d'enchaînement de tâches, monter des cendres. Mais tu verras que dans ton activité-là, typiquement, ça peut être un 3 contre 2 sur l'extérieur pour favoriser les tirs extérieurs, par exemple, où on va jouer. Ça peut être un 3 contre 3. Là, tu vas faire un 3 contre 3 central, secteur fermé, avec deux passeurs sur les extérieurs. Quand tu mets ça et qu'après, tu dis « OK, il vaut mieux que ça tire où ? » Oui. C'est peut-être plutôt là ou est-ce que c'est plus facile pour gardien ? Quand ça tire de loin. Qu'est-ce qu'on essaye de mettre en œuvre ensemble ? Et puis la collaboration, gardien arrière, défenseur, gardien. Exactement. Et dans ces cas-là, si tu veux activer ta défense, ton espace, tes règles et tes attaquants. Qu'est-ce que tu dis à tes attaquants ? Comment, dans un premier temps, quelles consignes tu donnes dans un premier temps à tes attaquants pour favoriser l'activité défensive et permettre aux défenseurs de trouver des situations favorables ? Est-ce que j'autorise le dribble ou pas ? Est-ce que j'autorise un dribble ou j'autorise tout ? Est-ce que les défenseurs peuvent rentrer en deuxième, en pivot ou pas ? Est-ce que mes attaquants peuvent rentrer en pivot ? Les défenseurs, ça va être compliqué. Est-ce que les attaquants peuvent jouer en croisé ou pas ? Parce que du coup, en défense, si tu as un jeu en changement de secteur ou un jeu en rentrée, le jeu de répartition n'est pas le même. Peut-être simplifier les consignes au départ pour ensuite arriver à quelque chose de plus construit. Ou le choix, avoir l'intelligence des attaquants et des défenseurs, tu les joues, tu mets ton 3 contre 3 et après, tu régules, tu vois, en fonction des comportements que tu as tendance, ce que tu veux voir. Ok. Et justement, en tout cas, on vient d'aborder les fondamentaux tant en attaque qu'en défense, justement, pour reprendre ce goût au plaisir par rapport à notre reprise ou en tout cas sur la voie du retour. À quel moment, d'après toi, tu vois comment justement envisager la chose, sachant que je pense qu'il y a une différence entre le monde pro et le monde amateur, en tout cas, mais à quel moment, tu reviens sur des bases d'un projet de jeu qui est construit, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, avec notre équipe, on a l'habitude de jouer tel enclenchement en début d'attaque, du coup, on va commencer à travailler ça un peu dans le détail pour remettre tout ça en route. À quel moment, tu le mets en place dans ta saison très vite ou est-ce que tu laisses le temps que, après, ça dépend, je pense, bien évidemment du niveau de jeu des équipes mais à quel moment tu passes des fondamentaux à quelque chose d'aller plus davantage dans ton projet de jeu ? Déjà, tes fondamentaux, il faut qu'ils correspondent à ton projet de jeu. Bien sûr. Typiquement, dans un de tes enclenchements, tu attaques une défense 1-5 comme à homme, tu joues sur une ouverture d'espace arrière-droite, demi-centre avec un pivot côté arrière-gauche qui va jouer autour du pivot. Dans tes fondamentaux, tu as peut-être vu 3 contre 2 autour du pivot pour voir le jeu du pivot dedans, peut-être du jeu à 2 contre 2 autour du pivot et ces fondamentaux-là, petit à petit, vont t'amener dans ton projet de jeu. Peut-être que dans une situation de tir au poste, si ton projet de jeu sur la même 1-5 homme-homme, c'est toujours pivot côté arrière-gauche, une défense très étage de l'autre côté, jouer sur une rentrée délire, peut-être que dans une situation de tir au poste, tu auras mis un travail avec une rentrée reposée, une passe d'une demi-centre, une passe de l'arrière opposée dans tes petits jeux de tir au poste. C'est pour ça qu'il faut réfléchir en amont le projet de jeu pour se dire mes fondamentaux, comment je vais les décliner ? Et petit à petit, je pars des basiques de base, donc vraiment des choses les plus importantes, recevoir les balles en course, armer son bras à le protéger, je reçois, je tire, si je ne peux pas, qu'est-ce que je fais ? J'ai pivot secteur, le joueur avancé, je joue avec le pivot, tout le monde est en bas, je suis à 9 lancé, je shoot, je suis sorti, je suis isolé en 1 contre 1, je duel. Sachant qu'au départ, dans le jeu en lecture sur les premiers entraînements, on va éviter le duel 1 contre 1 une mère trop importante. On va travailler sur les appuis, on va travailler sur des changements de direction, on va être progressif pour petit à petit arriver en deuxième semaine sur commencer à attaquer le duel de manière un peu plus forte. Là, on tient compte de la notion physique mais à travers le jeu. C'est toujours la même chose pour le touch-down, c'est quel volume, quelle durée, sur quelle intensité. Il ne faut pas être trop gourmand, il faut être patient, il faut regarder ses joueurs, ce que je vous ai dit tout à l'heure, s'ils sont bien rouges en sueur, pause, on repart. Je fais du hand, c'est très bien, mais est-ce que c'est 45 minutes, est-ce que c'est une heure ? Voilà comment je construis ma séance. Qu'est-ce que je y mets dedans ? Si je mets tout de suite quelque chose avec une très forte intensité, une première séance de deux heures, si j'ai une séance le lendemain, je suis sûr que j'en ai la moitié qui reviendront que sur le lendemain. Non, non, c'est clair. Donc, il faut être progressif, il faut quand ils partent du premier entraînement, ils repartent avec la banane et se frouillent. Ils ont touché le ballon, ils sont contents, il faudrait limite qu'il en manque un peu, qu'ils aient un petit peu de frustration pour avoir l'envie de revenir. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à créer cette envie, cette petite frustration pour qu'ils aient l'envie de revenir et que nous, on n'ait pas tout donné sur cette première séance. Même si on a envie, on va le partager avec eux, mais on va donner petit à petit, on va leur expliquer et il faut toujours qu'ils aient un petit peu plus faim pour revenir avec de l'envie, revenir avec de l'enthousiasme. Alors, une des choses dont on n'a pas parlé, Philippe, c'est le gardien. Ouais, vas-y. Alors, le gardien, typiquement, première séance, les joueurs arrivent, ils tirent très fort, ils s'éclatent bien les épaules et ils éclatent les bras du gardien. Voilà. Donc ça, ce qu'il faut reprendre avec lui, c'est aussi de la progressivité. On reprend, ça peut être dès la première séance, mettre en place du tir à deux mains, du tir à deux mains sur des impacts qui puissent se replacer dans son but. Et pour lui, la base, ça va être de retrouver son positionnement dans le but. D'accord ? Comment je me repositionne dans le but ? Ça fait deux mois que je l'ai quitté. Voilà. Comment je me resitue et reprendre aussi la notion d'abtention par rapport au ballon. Notamment chez les jeunes, et même chez certains joueurs de haut niveau, quand on redémarre, on prend le premier shoot depuis un mois, ce n'est pas la même chose que quand j'étais en plein championnat et que j'avais séance tous les jours. Donc ça, il faut le reprendre progressivement. Ça peut se faire par des petits jeux. Pareil, l'attaquant va tirer à deux mains, tes petits deux contre un, trois contre deux mais avec du tir à deux mains. Et du coup, ton gardien est placé et puis il va jouer avec les tireurs. Donc s'il y a le tir à deux mains, il va y avoir une notion de lecture sur le tireur en fonction des épaules, en fonction du placement relativement, revenir sur un travail. On faisait, comme tout à l'heure, remonter le volume et l'intensité. Ok. D'accord ? Cette idée de progression derrière. Ouais, complètement. C'est-à-dire que les petits jeux, quand on les fait à deux mains dès le départ, ton touchdown, tu peux très bien le terminer en mettant des gardiens dans les buts. C'est-à-dire que tu as la troisième, quatrième ou cinquième manche, tu mets un gardien de chaque côté avec du tir à deux mains. C'est-à-dire que là, tu reviens typiquement sur un jeu de montée de balle dans l'espace en mettant tes gardiens avec du tir à deux mains. Ouais. Ok ? Comme ça, ils reprennent du goût, ils vont se replacer, ils vont jouer et avec un tir à deux mains, ils vont se dire « Ah, bah, tir à deux mains, c'est bien, c'est facile. » Donc, ça va favoriser aussi leur engagement dans l'activité, quoi. Même si c'est pas si facile que ça au départ. Mais au moins, ils ne se font pas allumer dès le départ, à se prendre une balle dans la tête ou se faire éclater une épaule ou un coude et revenir avec un mot du médecin en disant « Bah non, là, j'ai un tennis, c'est le beau, je ne peux pas jouer, quoi. » Donc, voilà. Et après, c'est retravaillé aussi sur la technique, donc le positionnement des mains, les protections, l'amorti pour leur permettre de se faire plaisir. Et un gardien comme un joueur de champ, les épaules parce qu'un gardien, il a besoin de relancer, quoi. Ouais. Donc, progressivité dans la passe, etc. Oui, oui, c'est vrai que c'est assez… Enfin, voilà, le gardien de but ne doit pas être le parent pauvre. Et puis là, je parle sous couvert de Sébastien qui est un ancien gardien de but, donc voilà, je… Il ne fallait pas les oublier. C'est clair. De toute façon, on sait que le problème des joueurs, que ce soit, j'ai déjà vu ça de mon expérience au niveau, au bas niveau, c'est qu'ils ont tous, alors je ne veux pas dire de nom parce que je ne veux pas mettre David ou d'autres pro en porte-à-faux, mais effectivement, certains, ils arrivent à peine sur le début d'entraînement, ça tient comme des bourrins sur le gardien, sur les photos et après, on se dit juste, oui, mais une épaule, ça reste, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que la mise en tension, on va dire, des organismes doit être, comme a dit David, progressive et le gardien doit être aussi mis en avant et qu'il ait surtout du plaisir. Le principe d'étire à deux mains, c'est ce que je faisais à titre personnel, c'était très bien ou alors, s'il y a la mauvaise main de la part du joueur pour effectivement, pouvoir rajouter un peu une contrainte, ce genre de choses et comme ça, le joueur et le gardien reprennent progressivement ce que j'appelle les bonnes habitudes et on travaille pour sur la mesure le décisionnel un peu plus et comme ça, après, on va dans les séances plus, après, on est vraiment, on va dire, dans nos objectifs de mon point de vue. Après, ce que vous pouvez mettre en place très facilement et ritualiser, c'est, là, on n'est plus sur l'aspect physique mais c'est le petit échauffement avec élastique. Aujourd'hui, on trouve des élastiques dans tous les magasins de sport autour de 4, 5, 6 euros, alors des petits élastiques très fins, souvent couleur verte où on travaille sur des ouvertures d'épaule pour travailler sur les fixateurs d'homoplate, travailler sur les rotateurs, c'est-à-dire qu'on attache l'élastique à un poteau avant l'échauffement et on fait un petit travail, on tire l'élastique à deux mains, hop, on laisse redescendre ici, voilà, on travaille une excentrique sur les rotateurs pour renforcer au niveau des épaules, les échauffer et pouvoir démarrer la séance. Donc, il y a plein de petits exos comme ça sur les rotateurs notamment externes à renforcer puisque de toute façon, le rotateur interne comme on shoot comme ça, on le renforce, travailler sur le rotateur externe, le renforcer, travailler sur les fixateurs pour bien positionner ses épaules, voilà, ça c'est toutes ces petites choses en pré-saison, des petits rituels à mettre en œuvre très simples et après, si les joueurs veulent s'amuser, jouer, ils prennent une petite balle de tennis avec le poignet puis ils travaillent sur leur poignet puis après, ils viennent avec le ballon, après, ils viennent, ils délient et ils travaillent plus technique, ils viennent 5-10 minutes avant, ils s'amusent et en même temps, ils travaillent aussi leur technique. Ça c'est des petites choses que tout le monde peut mettre en place des très jeunes. Et tu vois, juste pour rebondir, ce matin, j'ai une discussion et en fait, je vais peut-être faire un webinaire complet sur l'utilisation de l'élastique parce que je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à dire autour de ça et que beaucoup de gens et notamment les entraîneurs amateurs ne connaissent pas beaucoup, tu vois. Et je pense que par contre, il y a un vrai sujet à développer là-dessus. Donc, ça sera la suite. Je vais proposer d'en parler à Benjamin Floris, son préparateur, qui pourra t'accompagner là-dedans. On le connaît en fait. C'est un très bel outil. C'est un très bel outil, pas cher et qui est accessible à tout le monde et qui permet de faire un travail vraiment très intéressant, soit sur les épaules, les jambes, les chies, les genoux, tout ce qu'on veut. On peut travailler au niveau musculaire et se renforcer correctement. J'ai quelques certains points et c'est une entrée. Oui, c'est tout à fait. Juste pour te dire, je te propose de terminer parce que de mémoire, je crois qu'il reste un peu moins de 10 minutes. À la limite, sous forme de conclusion, toujours pour rester sur des aspects stratégiques et techniques, entre guillemets, sur l'organisation ou la préparation de sa saison. Justement, qu'est-ce que tu pourrais dire ? On va dire, je vais prendre un exemple bateau, mais voilà, tu es un entraîneur, tu récupères une équipe, tu prononces pour un club, tu vas arriver avec une nouvelle équipe en septembre. En gros, tu vas la récupérer au mieux fin août, on va dire début septembre si tout va bien. Enfin, normalement, c'est début septembre. Comment tu fais pour construire ton projet de jeu avec ton équipe ? Quels sont les points que tu dois faire attention d'après toi ? Qu'est-ce que tu conseillerais justement de se faire pour préparer cette saison-là avec la nouvelle équipe avec laquelle on va partir, quelle que soit sa catégorie ? C'est un peu bateau, mais voilà. Bateau, oui et non, parce que c'est la complexité de notre métier d'entraîneur. C'est ça. Voilà. Parce que même si on reste dans le même club, on a toujours des joueurs qui arrivent, des joueurs qui s'en vont, ce qui fait qu'on est obligé de reconstruire. Je dirais qu'au moins sur les deux, trois premières séances selon le temps que vous avez. ça, c'est vous qui allez l'évaluer. C'est un petit peu la philosophie que je vous disais sur le premier jeu, c'est-à-dire faire des situations plutôt ouvertes, voir un petit peu comment jouent les joueurs, comment ils bougent, qu'est-ce qu'ils savent faire, est-ce qu'ils s'investissent en défense, en attaque, au repli, en montée de balle, quelles sont leurs priorités, comment ils se comportent, est-ce qu'il y a déjà des joueurs qui collaborent très bien ensemble, est-ce qu'il y a déjà des joueurs où on sait que ça va être difficile. Et mettre en place les situations les plus ouvertes possibles pour voir tout ce qu'ils savent faire. Pourquoi ? Parce que si je mets en place une situation fermée où j'attends quelque chose de précis, ils ne vont jamais s'exprimer à 100% de leur potentiel. Et moi, du coup, je vais m'orienter et j'aurai déjà un regard fermé sur ce que j'attends d'eux et sur ce que je pense qu'ils savent faire. L'objectif quand je prends une équipe, c'est de l'évaluer et de savoir ce qu'elle sait faire, est-ce qu'eux savent faire de manière individuelle et quelque part, qu'est-ce que je pourrais leur amener au niveau collectif ? Quelle pourrait être ma plus-value ? Donc l'idée, c'est plutôt être dans des situations ouvertes pour découvrir mes joueurs, découvrir leur savoir-faire et les amener petit à petit sur des situations qui peuvent leur correspondre. Et puis après, c'est discuter un petit peu avec eux sur la manière dont ils voient les choses. Quel projet de jeu ? Sur quoi ils jouaient ? C'est quoi leur culture de jeu ? Quel type de défense ? Etc. Je vais te parler d'une expérience que j'avais eue quand j'étais arrivé à Mans, dans l'Ausère. Je vois une équipe de filles, moins de 18, je ne connaissais pas du tout. Très bien. Et puis là, elles me disent, je leur demande comment elles veulent défendre. Elles me disent, ouais, on n'aime pas trop l'1-5, plus l'1-0-6, je fais, ok, zone, homme, homme. Et là, elles me disent toutes, ouais, zone. D'accord, ok. On a fini par défendre en 3-2-1 zone, on est parti d'une zone, sauf qu'une vraie zone, donc avec beaucoup d'activités, avec beaucoup de trucs. Et là, elles se sont dit, tout le monde fait, ce n'est pas si facile parce qu'on pensait que 0-6-2 zone, en fait, elles allaient se planquer. Mais comme j'avais des athlètes et des filles super motivées, elles sont très vite pris au jeu. On est passé de la 0-6-2 zone à la 3-2-1-2 zone sur un niveau de 18 ans le championnat de France, mais 3-2-1, pur juin, Hugo chez Hugo. Et il y avait des trous de partout, tout le monde pensait pouvoir donner la balle au pivot, mais on piquait du ballon à tir à l'arigot et on s'est fait plaisir. On s'est fait plaisir. Tu vois, dans cette équipe, j'avais Charlène Clavel qui a joué à Nantes, qui aujourd'hui est très athlète. J'avais Sophie Graville qui a fait une carrière à Sergi Pontoise. J'avais des filles de très, très grande qualité. Mais je débarquais en Lozère, je ne savais pas où je tombais. Du coup, de la petite question, de l'avoir fait deux, trois séances de découverte à regarder. Il y avait des athlètes de partout à galoper pendant des heures et de leur réticence, de leur peur. Je suis parti de leur peur, leur réticence pour construire un projet avec eux sur leur qualité et petit à petit les amener sur ce que je pensais pouvoir être le mieux pour elles. J'en s'est régalé pendant quelques années. Oui, c'est clair. C'est top. Au niveau de la, on en était sur la prépa. Tu récupères ton groupe, tu le découvres. Même si tu es dans le même club puisque tu as des nouveaux joueurs ou il y en a qui changent de catégorie. Tu les observes en début de saison dès que tu les vois la première fois avec plusieurs séances de jeux libres par rapport à ce que tu disais. Ou de jeux avec des consignes où je vais chercher à avoir un peu les leaderships, je vais chercher à avoir ce qu'ils savent faire mais je ne vais pas les enfermer dans un objectif final. Je vais donner des consignes sur lesquelles je veux voir émerger certains comportements et en fonction de ces comportements, on verra des choses. Après, il ne faut pas se tromper. C'est quand on prend en main un groupe la première chose à faire c'est d'imposer le cadre de fonctionnement. J'arrive à l'heure, c'est la tenue, c'est cette routine, on dit bonjour, c'est la routine, la bouteille d'eau. Ça, c'est sur la prise en main d'un groupe, il y a des choses où on impose le cadre. Après, dans ce cadre de fonctionnement, on va découvrir les joueurs, on va fonctionner ensemble. Il faut bien qu'il y ait un cadre de fonctionnement qui soit bien mis en œuvre parce que c'est évident que s'il y a la moitié des équipes qui arrivent toujours un quart d'heure en retard, etc., on ne pourra pas fonctionner. Le cadre de l'équipe, c'est à nous, coach, de l'imposer. Après, par contre, dans la situation, dans l'entraînement, dans les jeux, c'est à nous de les découvrir et de voir comment on peut apporter une plus-value pour les découvrir, voir leurs compétences, voir leur savoir-faire, voir ce qui les motive le plus et essayer d'en tirer le meilleur par la suite. Justement, à la limite, si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien poursuivre l'exemple que tu as pris avec Mande dans le sens où je trouve ça super intéressant. Effectivement, si tu as fait participer les filles, elles étaient justement sur cette 0-6-2 zone et alors, est-ce que tu peux, voilà, pareil, nous expliquer le processus qui a, comment tu les as amenées, toi, à ta 3-2-1 zone, en combien de temps et puis, tu vois, je trouve ça intéressant parce que malgré tout, je pense que l'entraîneur peut aussi avoir lui des idées et puis de voir comment on peut les amener à ça tout en profitant de leur force et donc, c'est intéressant ce chemin. En fait, je suis parti de la 0-6-2 zone sachant que moi, je voulais une 0-6-2 zone mais comme c'était des filles qui avaient beaucoup de jambes, beaucoup de dynamique donc avec de l'agressivité donc avec des numéros 2 qui sortaient quand même assez haut sur les arrières donc des numéros 3 qui allaient se déplacer la caractéristique de la 3-2-1 zone c'est des numéros 2 qui sortent très haut, très agressives donc, en fait, je suis passé d'une 0-6-2 zone avec beaucoup d'agressivité sur les porteurs beaucoup de tiroirs on monte, on descend on met de l'agressivité petit à petit je mets un joueur devant je mets mon libéraux et mes exercices de base que j'avais mis en place sur ma 0-6-2 zone c'est exercice aussi de base sur la 3-2-1 parce que je savais à peu près où je voulais aller parce que je voyais c'est là où je voulais je savais où est-ce qu'elle voulait aller donc du coup j'avais utilisé des exercices qui étaient à peu près similaires pour les mettre dans une situation de réussite où on a atteint leur objectif dans le projet qu'elle voulait mais on a aussi amené une plus-value et à un moment donné on était dans la proposition dans l'échange voilà là on a fait ça puis à un moment donné ça n'empêche pas qu'il peut y avoir un joueur en 0-6 qui décroche qui met une dissuasion etc donc on se retrouvait aussi avec de l'étagement sauf que là à un moment donné on restait plus en étager plus compact et on est passé de quelque chose qui les insécurisait au possible à quelque chose qu'elles ont intégré parce qu'elles en avaient les compétences elles ont trouvé leur savoir-faire elles ont développé des compétences importantes sur ce 0-6 zone qui derrière en mettant un joueur plus étagé en changeant le rôle du 3 bas avec un flottement côté ballon systématique le numéro 2 opposé qui descend le numéro 2 côté qui monte très fort petit à petit on a trouvé l'équilibre et on a terminé que là-dessus parce que les filles adoraient ça elles avaient les qualités physiques aussi pour le faire j'avais des joueuses qui étaient fortes physiquement et qui avaient un groupe cardio mais là en fait si tu veux c'était effectivement c'est là où je voulais t'emmener un petit peu quand même c'était là tu as fait le mix entre le projet que toi tu avais en tête en ayant vu leur qualité puisque tu t'es dit voilà vu leur qualité la 3-2-1 2 zones elle peut avoir du sens et en gros tu as construit tes séances pour les amener là petit à petit en partant de ce qu'elles voulaient elles 0-6 donc en gros là quelque part tu avais toi programmé en premier lieu toi ton idée de projet de jeu et tu les as amenés progressivement à ça complètement alors après pour te situer ça c'est des séances que je faisais le lundi j'ai bien dû mettre facilement une douzaine de séances pour arriver à quelque chose de cohérent et de performant voilà sachant que j'avais 3 voire 4 séances dans la semaine ça dépendait des joueuses le lundi c'était beaucoup typé défense avec un petit peu de montée de balle le mercredi c'était typé défense c'est montée de balle un petit peu défense et beaucoup de jeux de grand espace parce que j'avais des filles qui pouvaient beaucoup donc j'ai donné structure à mon jeu de montée de balle et mon vendredi c'était que du jeu d'attaque sachant que le jeudi j'avais une section sportive donc là c'était en Lausère c'était à Monde donc c'était au lycée Notre-Dame j'avais une section sportive le midi où je faisais le travail de savoir-faire individuel et transfère vers l'attaque le vendredi soir donc voilà comment j'avais planifié un peu mes semaines sachant que je restais sur mes contenus sur des longs cycles parce que je voulais faire le pari d'y rester d'y passer du temps pour ancrer les savoir-faire et c'est quelque chose qui nous a rendu performant parce qu'à un moment donné si je fais une séance sur un thème une séance sur un autre thème etc et si j'ancre pas mes savoir-faire à un moment donné il y a un problème mais ça ne m'empêche pas d'avancer et de développer des compétences et de performer de plus en plus parce qu'il faut aussi de la maîtrise sur le week-end dans le match il y a la fête qui rentre en jeu il y a la compète etc donc il y a des échecs il y a des réussites donc il faut aussi amener tout ça au fur et à mesure justement tu vois c'est pile-poil là aussi c'était une des questions que je voulais te poser justement dans tous ces aspects tactiques, techniques et stratégiques dans la conduite d'une saison c'est effectivement à quel moment tu fais la part entre le résultat et effectivement ton projet on va dire de jeu ou de formation puisque ça peut être pareil justement entre dire voilà j'ai mon idée j'ai dit n'importe quoi je sais que ma 3-2-1 de zone elle va être efficace et elle va être super efficace dans trois mois par contre pendant trois mois est-ce que si je me prends des tôles je continue ou pas enfin tu vois justement cette balance-là c'est intéressant de savoir comment ça dépend du calendrier si tu as une équipe de jeunes et que tu joues ton tournoi de qualif mi-septembre jusqu'à fin octobre pour savoir si tu vas te retrouver en poule haute ou en poule basse l'idée c'est de savoir où ton équipe sera la plus performante où tu vas amener les gamins avec le plus de dynamique le plus de plaisir après il ne faut pas oublier peut-être mon équipe ne sera pas au point que j'espérais à l'objectif que j'espérais au moment donné mais où en sont les autres moi si j'amène mon équipe le jour du tournoi de qualif qu'elle s'est parfaitement joué deux jeux un d'isolement sur un duel en un contre un et un sur un jeu autour du pivot ça me suffit pour faire une saison quand j'avais l'équipe de ligue 96 donc donc Roussillon mon projet de jeu c'était celui-là j'ouvre un espace je joue un duel j'ouvre un espace je joue un de condo autour du pivot on a fait finaliste on a fait demi-finale interligue juste sur ce projet de jeu d'attaque et je passais toutes mes séances là-dessus donc à un moment donné est-ce qu'il vaut mieux maîtriser plein de choses mais moyennement ou être bon sur mes écartements ma fixation bien ouvrir les espaces du jeu en mouvement des choses simples le jeu va être simple identifiable par tes joueurs et tes joueuses plus ils vont pouvoir faire valoir leur qualité plus ils vont pouvoir prendre l'initiative plus ils vont pouvoir s'exprimer par contre il y a une prise de risque parce que moi mes petites mandoises toutes adorables qu'elles étaient j'ai quand même mis deux ans pour les faire jouer juste sur de l'écartement de la fixation jouer autour du pivot ça sort je donne nos pivots ça sort je duel si c'est un badge de shoot parce qu'elles étaient sorties sur un jeu avec beaucoup d'enclenchements donc très sécurisé très rassurant mais qui en soit les rassurait certes mais au bout de deux croisés plus ça rentrait plus ça machin qu'est-ce qu'il fallait faire c'était compliqué et puis surtout avec effectivement même des fondamentaux qui ne sont pas respectés quand tu travailles trop les enclenchements t'en oublies exactement et à un moment donné l'écartement l'étagement la fixation recevoir en course si je reçois en course que j'ai personne devant moi je peux shooter après il faut accepter ben ouais doubler le tir ah la situation de tir n'était pas bonne ben si ils étaient en bas à 6 mètres ou ils étaient en bas à 6 mètres les deux bras sur le pivot il n'y avait personne au contre t'arrives lancer t'as à 9 mètres tu shootes et ça il faut s'en reconnaître et nous entraîneurs il faut peut-être accepter la prise de risque et la prise d'initiative c'est-à-dire qu'à un moment donné on reconnaît le talent de n'importe quel demi-centre de Ligue des Champions ouah le joueur deux passes super ça a fixé les défenseurs ne défendait pas il a tiré il a marqué ben ouais mais nous n'importe quel entraîneur il va se lever il va hurler ouais il faut faire un tour ouais il faut faire ci il faut faire ça ouais ouais mais à un moment donné si le joueur ne prend pas le risque comment peut-il apprendre à gérer la prise de risque donc à un moment donné nous aussi il faut qu'on soit patient et nous les premiers et Dieu sait qu'à l'époque je n'étais pas patient ben oui ça s'apprend non mais voilà après c'est aussi un travail énorme sur nous donc si on veut une philosophie de prise de risque de jeu vers l'avant etc il faut accepter que le joueur prenne l'initiative et prenne des risques pour qu'on s'applique à nous-mêmes aussi je pense exactement et si on veut un jeu beaucoup plus cadré beaucoup plus dans la maîtrise du ballon dans la conservation etc ben il faut accepter que ça dure un peu plus longtemps que ça soit un petit peu plus dur à comprendre pour les joueurs pour les joueuses et c'est une philosophie à mettre en place mais une fois que ça fonctionne les deux peuvent très bien fonctionner c'est comment on le met en oeuvre et comment on l'entraîne et comment on valorise tout ça et justement enfin là je rebondis là-dessus directement parce que là ça me parle tellement donc comment tu fais en tout cas comment tu peux construire ça sachant qu'aujourd'hui moi je trouve ça souvent autour des terrains le week-end on a on a beaucoup beaucoup d'équipes même chez les très jeunes moi c'est ça qui m'inquiète un peu mais c'est un avis purement personnel c'est qu'on a beaucoup d'équipes qui jouent avec effectivement des systèmes sécurisés avec des enclenchements ils travaillent essentiellement des combinaisons alors que enfin voilà moi je pense qu'il faut enfin en tout cas chez les jeunes la clé est dans le jeu en lecture en tout cas dans le non programmé mais comment tu amènes ça doucement pour les justement pour sécuriser les joueurs là-dessus parce que c'est clair que dès que tu les sors de ça ils paniquent quoi c'est du savoir-faire individuel c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient de la maîtrise il faut qu'ils sachent tirer de loin ils sachent tirer en appui en extension ils sachent déborder il faut qu'il y ait une maîtrise technique c'est-à-dire que si je veux avoir à un moment donné que le joueur ait confiance en fait là les joueurs ils ont confiance dans un schéma de jeu ils les amènent sur un point qu'ils vont peut-être maîtriser ou qu'ils pensent maîtriser ou qu'ils maîtrisent d'accord moi ce qu'il faut c'est que je leur appelle à maîtriser d'autres savoir-faire qui vont leur permettre d'être en sécurité sur un jeu en lecture mais un jeu en lecture en soi quand je parle de jeu en lecture c'est pas l'anarchie c'est un jeu en lecture justement il y a des tâchements de fondamentaux donc quelque part c'est du jeu aussi programmé par contre je fais la part au choix du porteur et typiquement sur des fondamentaux si je n'étais qu'une 0-6 mon pivot je vais peut-être plutôt le placer central je vais peut-être écarter mes yeux et mes arrières me fixer sur les extérieurs je vais ouvrir le secteur de compte 2 puis on va jouer autour du pivot avec le demi et après ce qui va se passer si le 3 sort je peux jouer avec le pivot si c'est un numéro 2 qui vient fermer il y aura peut-être des calages si je joue hors secteur et que tout le monde suit tout le monde colle il y aura peut-être l'arrière qui jouera en croisé et là on va jouer sur de la lecture c'est l'enchaînement sauf que s'ils ne savent pas lire s'ils ne savent pas ça ces 2-3 points clés de repères ils vont être perdus complet et l'enclenchement ça permet quoi ? qu'ils aient des repères un langage commun qui les amène sur une situation favorable donc en fait c'est ça qu'il faut qu'on crée à travers des fondamentaux un langage commun avec des repères où on sait où ça démarre et après on va jouer en lecture et pourquoi le jeu en surnombre en début de saison tout le jeu d'attaque c'est de créer du surnombre et d'exploiter le surnombre c'est ça et que si je ne sais pas exploiter le surnombre je peux créer le meilleur surnombre du monde si derrière je ne sais pas l'exploiter ça va servir à rien c'est clair donc voilà et créer du surnombre sur une homme c'est gagner un duel créer du surnombre sur une défense de zone c'est jouer c'est sauter les passes c'est renverser la balle jouer sur le changement de rythme de la balle d'accord mais s'il joue toujours dans le même sens ou même rythme la défense de zone je ne vais jamais la battre et dedans j'ai un défenseur qui a un pivot qui va jouer un rôle important dans la défense puis surtout le jeu de changement de rythme est fondamental on veut tous jouer vite mais on oublie le changement de rythme on joue doucement et on joue en changement de rythme c'est ça et je pense que l'endroit me permet de prendre de vitesse la défense et puis si tu veux créer un surnombre à un moment il faut choisir d'attaquer le bon intervalle aussi ce qui est aussi problématique pour beaucoup de joueurs le bon espace le bon intervalle le bon joueur c'est-à-dire qu'il faut une intelligence tactique est-ce que je vais attaquer sur le meilleur défenseur où est le joueur faible les rapports de force est-ce que le rapport de force en 1 contre 1 est favorable est-ce que le rapport de force entre 2 contre 2 avec mon partenaire pivot ne m'est pas plus favorable c'est tous ces petits jeux tactiques à un moment donné et ça dès les fondamentaux dès le jeu de fondamentaux dès le début de saison on peut intégrer l'intelligence tactique oui bien sûr qui tu as face à toi comment tu attaques comment tu défends qu'est-ce qu'il sait faire voilà ton pivot tu le mets où il fait quoi comment vous communiquez ensemble comment vous savez ce que vous allez faire en défense pareil vous avez 2 contre 2 un pivot en arrière c'est qui qu'est-ce qu'il sait faire comment vous pouvez les piéger comment vous pouvez provoquer un arrêt du gardien comment vous pouvez l'aider tout ça c'est dès le premier jour oui mais c'est c'est un long cheminement puisque à l'école on dit que 1 plus 1 égale 2 et on leur dit c'est comme ça et nous il faut qu'on les rééduque oui ou en balle quand je défends j'ai le droit de voler la balle j'ai le droit de faire semblant oui d'agresser d'agresser le porteur de balle et dans les règles donc je respecte la règle c'est-à-dire j'ai un cadre de règle qui me permet d'avoir un impact physique sur quelqu'un en face de moi quand on est dans la rue et qu'on voit un passant j'ai pas le droit de lui mettre un impact physique et j'ai pas le droit de lui voler son sac à main c'est ça et là j'ai le droit de voler le ballon et de mettre un impact sur la personne qui est en face de moi donc à un moment donné il faut réapprendre les règles le cadre des règles et dans ce cadre-là qu'est-ce que j'ai le droit de faire et comment j'ai le droit de me comporter tout en restant fair play etc par contre j'ai le droit de m'engager très fort physiquement j'ai le droit de m'engager très fort mentalement j'ai le droit de faire beaucoup de choses qui font que je vais me développer aussi sportivement mais je vais aussi me développer humainement et puis je vais apprendre à travailler en équipe à me dépasser et demain je serai un super collaborateur pour un autre qu'à l'entreprise voilà défendre dur mais pas être une brute ouais exactement c'est ce qu'on leur apprend mais comme dit la vie c'est ça il faut le réapprendre je peux physiquement impacter mon adversaire mais être respectueux vis-à-vis de mon adversaire je peux être très dur avec mon adversaire mais être respectueux et bienveillant c'est-à-dire que je le mets par terre mais je le ramasse c'est-à-dire que j'ai du temps dans la main je le ramasse je suis fair play dur sur l'homme mais après effectivement mais je suis dans la règle mais c'est vrai que reste dans le cadre comme tu l'as dit au tout début c'est vrai que c'est très important c'est un cadre aussi bien pour les jeunes que pour les seniors c'est vraiment le béat pour moi c'est vrai que c'est marrant pour rebondir ce que tu dis c'est que que ce soit chez les jeunes et même chez les adultes en fait tu les vois les joueuses et joueurs qui sont très polissés qui vont rester dans ce cadre-là de dire comme à l'école non je ne peux pas aller le toucher tu vois dans les où je ne vais pas aller au contact véritablement parce que justement c'est ce côté un peu polissé alors ce côté polissé pour l'enlever c'est très simple j'ai eu plein de fois le problème avec des petits moins de 15 qui n'aimaient pas trop le physique etc c'est des petits jeux de touches des petits jeux où on s'amuse à se pousser à tomber des petits jeux de judo au début à genoux on se pousse un peu on se tire au niveau du bus etc parce qu'au début le contact c'est compliqué on pénètre dans la bulle de l'autre on n'a pas sous ce culture du combat et c'est compliqué donc c'est ces petits jeux-là petit à petit cette progressivité pareil en volume en intensité où on va se toucher à genoux on fait tomber l'autre on apprend à toucher l'autre à rigoler et puis après petit à petit ça va rentrer on passe d'abord par la technique de la neutralisation avant de rentrer par le combat voilà c'est des portes d'entrée c'est des jeux c'est prendre du plaisir sourire et puis un jour on se fait on rigole on se moque du copain puis c'est réglé c'est ça voilà ça dure deux secondes et puis après on se moque de soi parce que soi-même on tombe et voilà on est un peu dans l'autodérision et puis après ça passe à la limite peut-être qu'on pourra s'arrêter là c'est vrai que ça fait une heure maintenant mais on pourrait durer encore trois jours je crois on l'a complètement je pense mais là par rapport tu l'as évoqué tu l'as évoqué un tout petit peu et donc une fois que tu as construit ton projet ou en tout cas tu sais à peu près où tu le mènes disons qu'on va partir de l'hypothèse qu'on a deux séances par semaine comment tu fais ta répartition dans la semaine tu vois justement de savoir est-ce que tu le disais tout à l'heure sur ton exemple de monde tu avais une journée pour certains types est-ce que c'est voilà quelle est ton idée d'organisation de tes contenus sur une semaine à deux séances semaine moi je faisais très simple je faisais une séance orientée défense montée de balle qui est toujours du changement de statut et une séance attaque repli ok c'est-à-dire qu'à un moment donné on a un sport où il y a du changement de statut donc faire que d'attaque que de la défense ça n'a pas de sens par contre j'ai des curseurs c'est-à-dire c'est une séance plutôt orientée fortement défense et un petit peu montée de balle d'accord ou une séquence orientée un petit peu défense défense beaucoup montée de balle et beaucoup montée de balle mais c'est forcément lié c'est forcément lié ah oui oui et forcément moi quand je fais défense montée de balle j'ai des mecs en face qui vont faire attaque et repli donc comment je régule mon attaque et mon repli pour obtenir ce que je veux sur ma défense et ma montée de balle quelconque signe je donne à l'identique quand je fais attaque le vendredi donc préparation ce qu'on veut souvent j'entrais sur des fondamentaux du plus simple au plus complexe d'accord je mettais de la progressivité pour arriver sur ma situation de jeu à la fin soit en 4 contre 4 soit en 6 contre 6 mais pareil est-ce que je l'oriente plus attaque et un petit peu repli ou est-ce que je mets un petit peu d'attaque mais ce qui m'intéressait c'est le changement de statut pour comment je structure mon repli parce que je sais que le lendemain ou dans un jour ou dans trois semaines je vais rencontrer une équipe qui monte les ballons très fort et qu'aujourd'hui moi je ne suis pas très bon donc il faut plus que je me concentre sur mon pli en voyant mes phases de jeu donc mon écartement mes étagements j'ouvre pour attaquer secteur central j'ouvre pour attaquer sur le côté j'ouvre pour attaquer autour du pivot des choses simples d'accord mais derrière j'ai mon repli et j'ai toujours changement de statut le propre du handballer c'est un joueur de changement de statut aujourd'hui quand on dit le joueur il joue qu'en défense pour moi ce n'est pas un demi-joueur c'est un quart de joueur le défenseur exclusif il ne joue ni en montée de balle ni en attaque ni en repli il ne fait que défendre donc aujourd'hui il nous faut des joueurs complets un joueur complet il s'est traversé le terrain il sait tout faire et justement par rapport à cette programmation tu restes sur ton programme est-ce que c'est pertinent ou pas ? en général j'y restais de vacances à vacances j'y restais de vacances à vacances j'y restais de vacances à vacances ok c'est à dire que ça me faisait 6 à 8 séances de vacances à vacances sur un bloc sachant que forcément j'avais des évolutions comme je te dis je variais donc ça mettait de la variété etc et voilà et des fois ça m'arrivait quand j'arrivais à faire un cycle d'inverser pour surprendre les joueuses ou les joueurs pour les bonnes et simples présents c'est que s'il y en a qui n'aiment pas défendre ils ne vont peut-être pas venir ah bah là c'est sens d'attaque ah bah c'est sens de défense le vendredi ah bah c'est dommage pour fixer le match sur le match du lendemain qui était plutôt un match défensif donc là je faisais une séance de défense et j'inversais la semaine ok mais c'est aussi alterné pour apporter de la curiosité ouais ouais et du coup tu réponds à ma question c'est-à-dire que effectivement est-ce que tu adaptes tes séances en fonction aussi de la quête de résultats qui peut effectivement modifier le programme ou pas quoi pour moi sur les jeunes le match fait partie c'est un acte de formation un acte de formation dans le sens où on doit leur apprendre à devenir des compétiteurs d'accord donc j'ai ma base d'entraînement tous les savoir-faire qui vont nous servir à être performant le week-end mais je dois leur apprendre en match qu'est-ce que c'est être un compétiteur comment je peux le devenir sur quel savoir-faire en plus de l'entraînement je vais me baser pour être un compétiteur voilà savoir gagner donc là il y a des temps il y a des balles qui sont plus ou moins importantes sur les infériorités les supériorités il y a des moments clés dans le match voilà c'est petit à petit comment j'amène cette culture-là à mon équipe voilà et ça c'est par l'expérience des fois ça marche des fois ça marche pas des fois on la gère bien des fois on la gère moins bien mais après qu'est-ce qu'on en fait comment on en parle comment on y retravaille ensemble comment on revient dessus pour pouvoir s'en servir et par exemple justement en lien avec ça est-ce que l'idée de faire un debriefing du match par les joueurs eux-mêmes à l'entraînement suivant est-ce que 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 ils peuvent en parler entre eux ça me semble important collaborer là-dessus c'est bien après s'il y a quelques retours images de temps en temps parce que il y a des joueurs qui vont dire non mais là j'ai tiré en haut à droite il avait tiré en bas à gauche t'as pris ta note t'as ta stat sur ton petit terrain c'était en bas à gauche mais lui il se souvient que c'était en haut à droite en fait c'est l'action deux actions avant il avait tiré en haut à droite des fois pour resituer c'est bien aussi de mettre de l'image de voir et puis par rapport à l'image ben eux qu'est-ce qu'ils en pensent qu'est-ce qu'ils ont vu et d'abord demander leur sensation comment eux ils l'ont vécu qu'est-ce qu'ils ont vécu qu'est-ce qu'ils ont perçu comment ça s'est passé et après peut-être pouvoir l'objectiver avec un petit outil vidéo de temps en temps pour finaliser tout ça voilà et de temps en temps parce que ça prend du temps on ne peut pas faire ça tout le temps et il faut que ça soit la trice sur le gâteau voilà c'est le petit plaisir la trice sur le gâteau tiens aujourd'hui on va se regarder en vidéo voilà quoi c'est à peu de leur introduire cette volonté de se regarder et puis justement au niveau amateur un moment festif où tu vas te dire on se fait un samedi matin on va regarder une vidéo de match et là tu as tes joueuses et joueurs qui sont oui voilà ça fait le petit truc effectivement qu'on ne fait pas habituellement et qui apporte un plus Sébastien je crois que tu avais une question ils sont assez réceptifs de manière générale si je peux me permettre pas assez réceptifs en général parce qu'on a déjà fait ça à l'époque bon c'est pas le même niveau de la N3 mais je sais que les joueurs étaient assez réceptifs justement on peut prendre un samedi matin ou une petite soirée tranquille on se disait les peinards on regarde un petit film mais en fait c'était votre match et là effectivement ils ont été assez réceptifs c'était sympa effectivement je suis pour l'action de ce principe là mais tu me disais que tu avais une question à poser ? oui c'était juste par rapport à poser à David par rapport à quand il y a matière si tu avais seulement deux ou trois séances par semaine mais à peu près il a répondu à peu près à ce que j'avais demandé ok bon bah écoute super disons c'était surtout entre guillemets grosso modo à l'époque Simon Wey nous disait beaucoup que il y a une différence quant à peu de temps pour préparer pour préparer tes objectifs et tes séances tout ça elle a dit qu'il y a une différence entre la formation du joueur et l'exploitation du joueur et je sais que moi j'avais à mon étour ce type de réflexion là parce que j'avais que deux ou trois séances par semaine avec un objectif quand même sportif avéré il y a une montée pour aller droit au but et c'est vrai qu'on se pose souvent la question qu'est-ce qu'on doit priver dans les séances toi personnellement tu choisirais quoi on va dire comme méthode un mix entre la formation du joueur et l'exploitation du joueur ou voilà si on cherche la performance que ce soit en plus jeune ou en plus grand c'est qu'est-ce qu'il va faire que ce week-end ils vont être performants cette semaine ils se sentent comment qu'est-ce qu'il va faire que ce week-end ils soient dans une bonne dynamique et comment je vais les mettre les amener sur leurs points forts et sur les points où je sais que voilà au début si je remet sur l'histoire 3-2-0-6 si je les mettais en 3-2-1 on allait au carnage si ça allait me plomber le projet on restait en 0-6 et on les valorisait dans le projet où elles étaient dominantes c'est les mettre dans un projet où ils sont dominants où ils sont en confiance pour essayer d'amener la performance et donc le calquer la séance c'est ça quoi ouais et puis la séance c'est les mettre là-dedans les mettre dans des situations où ils sentent qu'ils vont être bien qu'ils vont être performants alors pas trop non plus parce que sinon ils risquent de de se dire ouais bah on est super fort c'est bon demain c'est ça va être tranquille bon là ça peut être dangereux mais les mettre dans une situation où ils peuvent avoir confiance être bien mais qu'ils soient dans une situation d'attention voilà on est en confiance on est bien mais dans une situation d'attention et on est prêt demain voilà on a nos points forts on les identifie on sait que l'ouverture d'espace le duel là on est bon en défense dans ce dispositif là on est bon puis moi je sais faire ça 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 j'ai mes points clés qui me permettent de dire bah voilà moi ça je le maîtrise et je sais que si je fais ça ça va bien se passer d'accord donc voilà pour moi il faut les amener veille de match il faut les amener dans une situation où ils sont plutôt dans du positif pour les amener sur une dynamique d'accord ça va en faire etc voilà pas trop facile parce que si c'est trop facile ça n'a pas de sens ils ne vont pas s'investir il faut qu'ils aient de la difficulté face à eux mais il faut qu'il y ait de la réussite où ils sentent que ça ça va m'apporter quelque chose il faut trouver le bon compromis pour pouvoir il faut trouver le bon équilibre comme tous les équilibres c'est pas facile ça demande du temps ça demande de l'énergie effectivement et surtout des choses pour aussi un peu de remise en question du coach etc complètement non bah du coup je pense qu'en tout cas on a bien développé le sujet merci merci beaucoup à toi David de cet échange vraiment toujours aussi riche et vraiment agréable merci beaucoup de ce temps là je sais pas si toi t'as envie de rajouter une dernière chose ou voilà comme tu veux mais je pense que là on a non non moi ce que j'ai envie de rajouter c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure on a tendance à perdre un petit peu en défense etc faut pas oublier d'où on vient comment s'est construit notre handball notre sport quelles sont les valeurs de notre sport et ça c'est la clé donc quand on construit un projet de jeu c'est aussi à travers des valeurs les valeurs d'un club les valeurs d'un sport et je pense qu'aujourd'hui ce qui fait que le handball est un sport qui est apprécié c'est que c'est un sport dynamique qui défend des valeurs d'engagement certes mais aussi de fair play de vivre ensemble de cohésion et ça je pense qu'il faut qu'on le défende tous bec et ongle et qu'on soit tous de beaux représentants de notre sport et des fois je sais que c'est pas facile en tant que coach etc parce qu'on estime que on importe que mais notre comportement va être la clé la réussite de nos de nos sportifs et on peut pas attendre nos sportifs qui soient l'heure à l'entraînement sinon on n'est pas un quart d'heure avant on va attendre nos sportifs qui se comportent bien que l'arbitre sinon on n'est pas des gentleman sur le banc et on peut pas attendre nos sportifs que ce soit les joueurs les plus fair play du monde si nous-mêmes nous sommes pas des coachs fair play donc je pense qu'on doit être de beaux représentants de notre sport même quand c'est compliqué et des fois c'est très compliqué c'est clair mais à un moment donné on en sortira grandi je pense que ça c'est plus important au-delà du résultat sportif c'est aussi comment faire grandir nos enfants comment faire grandir nos équipes nos joueurs nos joueuses et ça je pense que c'est vraiment le plus important écoute je partage à 200% et merci encore à toi pour cet échange merci à toi merci à tous les deux merci pour l'invitation ça marche merci à tous les deux